Alors, comme j'expliquais plus tôt aux participantes, la séance d'aujourd'hui, c'est une séance pleine conscience. Ça veut dire que je vais en faire une fois de temps en temps, mais comme ça, puis les séances pleines conscience, c'est qu'on ne verra pas plein de posture de yoga. On ne verra pas plein de posture de yoga. Là, on va en voir quand même, mais je veux surtout que vous amiez votre attention au niveau d'un focus précis. Puis aujourd'hui, j'ai choisi les pieds. Donc, à travers la séance, toujours observer, pas nécessairement la posture, mais observer comment vos pieds sont placés, puis qu'est-ce que vous ressentez. On va travailler les pieds de différentes manières aujourd'hui. On va les travailler en flexion. Quand le pied est flex, on va vouloir écarter les orteils au maximum pour décoller le plus possible les cinq orteils du pied. On va travailler aussi le pied pointé et les orteils recroquillés. Donc, il y a peut-être des exercices qui vont être inconfortables. Là, je vois que mon Internet est instable. Je suis désolée. Donc, il va peut-être avoir des exercices qui sont instables, mais plus qu'on va les faire, plus que votre corps va s'habituer. Donc, Maud, Geneviève, est-ce que vous avez votre petite balle? Parce qu'on va avoir un mini-moment de massage de pied à faire. Good! Alors, pour commencer, on est assis dans la posture du tailleur. On peut bouger la chair, les muscles, pour sentir nos ischions bien s'entassiner au sol. On a la colonne longue et les épaules relâchées vers l'arrière. On ferme les yeux quelques instants. Et on apporte son attention au niveau de nos pieds. On observe, si on a une sensation particulière, est-ce qu'on a des tensions, des douleurs au niveau des chevilles, peut-être des talons ou des orteils. On en profite pour relâcher les épaules vers le sol et d'allonger au niveau du cou, comme si quelqu'un nous tirait par une petite ficelle au niveau de la couronne de la terre. Donc, on veut garder le tronc bien engagé, mais relâcher les muscles de pied. On prend le temps d'observer son souffle. On veut ralentir sa respiration pour se déposer dans une ambiance de travail, dans une ambiance de yoga. Je vous invite à prendre des grandes inspirations par le nez et expirations par la bouche pour relâcher les tensions. Faites-le quelques fois à votre rythme. Quand vous expirez, vous pouvez faire le son pour vraiment relâcher l'air complètement du corps. Une dernière fois. Et on expire. Super. Vous allez maintenant allonger la jambe droite et ramener la cheville gauche au niveau de la cuisse. On va prendre nos doigts et rentrer les doigts entre chaque orteil. Donc, prenez le temps de le faire comme il faut. Et en fait, c'est dans le but, quand on est, on a comme des orteils un peu plus écartés. Et plus qu'on met des souliers, plus qu'on vieillit, plus qu'on revient, les orteils très collés ensemble. Donc, on veut être capable, peut-être que ce ne sera pas possible, mais de rentrer nos doigts entre chaque orteil. Et peut-être d'aller jusque dans le fond des orteils. Et là, on va voir qu'on a différents orteils. Il y en a qui sont plus serrés. Donc, on prend le temps de ressentir la sensation. Et on va combiner le mouvement à une rotation au niveau de la cheville. Donc, on tourne. Une fois qu'on a pris le temps de bien rentrer nos doigts entre les orteils, on fait nos rotations de cheville. Et on fait les rotations de l'autre côté, toujours en gardant un dos droit, les épaules relâchées vers l'arrière. Et on change de jambe. Donc, on allonge la jambe droite, on ramène la jambe gauche. On prend le temps de placer nos mains. Donc, ça va être vraiment des postures un peu plus lentes aujourd'hui. Là, ça ne sera pas un gros flot. Mais le but, c'est de travailler les pieds. Donc, on reste plusieurs moments pour sentir que nos pieds se relâchent. Donc, quand on a rentré les doigts dans nos orteils, jusqu'au fond, on peut commencer les rotations de cheville. Et on fait les cercles de l'autre côté. On va maintenant allonger les jambes de François. Et encore une fois, bouger la chair, nos muscles pour sentir les ischions. On veut avoir le dos bien long parce que même si c'est principalement les pieds, on va quand même renforcer un peu le haut du corps. On peut mettre les mains de chaque côté si ça nous aide à allonger le dos. Donc, un peu avec grâce, comme si on était une ballerine. Et là, on va ramener les orteils vers soi. Donc, les pieds flexent le plus possible. Mais en plus, on veut écarter les oreilles. Les oreilles, voyons. Les orteils. Bonne chance. Écarter vos oreilles. Donc, on essaie d'écarter les oreilles le plus possible. Et on regarde nos pieds. Parce qu'on veut établir une connexion cerveau-orteil aussi aujourd'hui. Et on relâche les pieds. On peut secouer. On va maintenant aller pointer nos orteils vers le sol. Donc, on ne veut pas juste recroqueblier l'orteil. On veut pointer le pied. Sentir l'étirement sur le dessus. Et on observe en même temps dans quelle posture nos cheveux sont placés. Est-ce qu'ils sont égales, symétriques? On garde toujours le dos long, abdominaux engagés. Et on relâche. On va tirer les orteils vers soi une autre fois. Pieds flex. On essaie en plus d'avoir les pieds flex, de décoller nos orteils. Donc, on regarde. Certaines orteils vont peut-être se décoller. D'autres non. On veut établir une connexion. Rappeler à notre cerveau que c'est nous qui contrôlons nos pieds. On engage tous nos muscles de jambe. On essaie de soulever les talons. Et on relâche. On va pointer, mais cette fois-ci, les orteils seulement. Donc, on recroquevait les orteils sans étirer le dessus de pied. Comme si on voulait ramasser quelque chose avec nos pieds. On regarde comment nos genoux réagissent. La posture qu'on ressent peut-être au niveau des hanches, des genoux, des chevilles. Et on relâche. On secoue. On remue les 10 orteils. On va garder les pieds relâchés. On va inspirer et tirer les bras le long du corps. Et à l'expiration, on descend en flexion avant. Donc, on y va à son rythme. Première posture d'étirement. Peut-être que le corps, il règne un peu ce matin. On va alterner comme ça entre le corps et les orteils. On relâche la tête. On peut même ramener le menton vers la poitrine. Pour sentir les tirs peut-être jusqu'au haut du dos. Et on revient tout doucement à la verticale. On va ramener nos jambes en tailleur. Déposer la main droite près de soi. Inspirer, allonger la main gauche au-dessus de la tête. On va aller chercher un étirement latéral. On pousse avec la fesse gauche. Puis on tire avec les doigts de la main gauche. On y va en longueur. On fait attention si on est un peu penché vers l'avant. On ramène le cœur. Super. On revient à la verticale. Main gauche au sol. Inspire, main droite au-dessus de la tête. On va aller chercher longueur. On pousse avec la fesse droite. On l'enracine dans le sol. Et on revient à la verticale. On fait quelques rotations d'épaule. De l'autre côté. Super. On s'en va maintenant dans la posture du quatre pattes. Je vais peut-être me tourner un peu. Vous voyez mes orteils. Donc, on veut flexer les pieds. Avoir les orteils retournés sur notre tapis. Et tranquillement, aller s'asseoir sur nos talons. Donc, on marche les mains vers soi. Et là, on va pousser les talons parce que peut-être que nos talons vont être ouverts vers l'extérieur. On veut les rentrer à l'intérieur de nos os de fesses. Donc, on va peut-être sentir le poids un petit peu plus sur nos gros orteils. Et on va fermer les yeux. Et respirer tout simplement. Donc, on a le tronc toujours bien long. Et pour relâcher, on observe la sensation dans nos orteils. On relâche l'attention dans les épaules. On relâche les muscles du visage. Et tranquillement, on remet les mains au sol. On va maintenant tourner les pieds pour que ce soit le dessus des pieds qui soit enraciné dans le tapis. On essaie d'appartir le plus possible. Peut-être aller chercher presque au début de la cheville, à plat au sol. Et on revient encore une fois s'asseoir sur les talons. Donc, si nos talons se sont ouverts plus large que nos fesses, on essaie de les ramener avec nos mains à l'intérieur de nos ischios. On ferme les yeux. On respire. On observe la sensation dans nos jambes, dans nos genoux. On prend une dizaine de respirations. Super. On revient les mains à l'avant. On reprend notre capa. Si on a besoin, on peut secouer nos jambes, secouer nos pieds. On va faire quelques respirations. Je t'abache. Donc, inspire, combre le dos. Regarde vers le ciel. On veut ouvrir le cœur. Et à la prochaine expiration, enroule la colonne dos rond. On le fait quelques fois. À son enfil. Une dernière fois. Et on revient le dos long. On engage à nouveau les orteils. Donc, pieds flex. On va soulever les genoux et marcher les mains jusqu'à nos pieds. On veut avoir les pieds parallèles, les genoux fléchis. On relâche le tronc. On devrait sentir un peu l'étirement au niveau de l'arrière des jambes. On veut pointer le dessus de la tête vers le tapis. Et attraper les coudes opposés avec les mains. Donc, on expire. À chaque expiration, on relâche un peu plus les muscles. Au niveau des épaules, au niveau du dos, des jambes. Pour le prochain exercice de connexion avec nos pieds, si vous êtes confortable, vous pouvez déposer un peu les mains au sol sur le bout des doigts. Et on va juste déplacer notre poids. Donc, on va le déplacer vers l'avant pour sentir les talons très légers. Et ensuite, on déplace le poids vers l'arrière pour sentir les orteils libres, comme s'il n'y avait aucun poids. Mais je ne veux pas qu'on soulève les talons et les orteils. Donc, on le fait quelques fois. On déplace le poids. On reste quelques secondes. On sent que notre talon, par exemple, n'a plus de poids dessus. Ensuite, on refait. Et le but, c'est vraiment de sentir notre pied bien à plein dans le tapis. Et on revient au centre. Donc, on veut avoir du poids égal au niveau du coussin, des orteils et des talons. Et on va dérouler tranquillement jusqu'à la verticale. On inspire. On lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on redescend au sol. Flexion avant. Jambes allongées. On prend quelques respirations. Et on observe si notre bassin est à l'arrière de nos talons. On veut ramener vraiment enligné avec l'arrière de nos pieds. On marche les mains jusqu'à l'avant pour aller chercher la planche. On maintient quelques instants. À ta prochaine expiration, on descend au sol du chaturanga. Et on remonte qu'au bras. Épaules loin les oreilles. Engage les orteils. Pousse dans les mains. Chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la séance. Donc, on peut piétiner. Pied une jambe après l'autre. Essayez d'aller déposer le talon au sol. On allonge les deux jambes si c'est accessible. Et on va ramener les mains jusqu'à nos pieds. Plier les genoux et dérouler la colonne. Tout doucement. On peut se mettre dans le centre de notre tapis si on en a envie. On va pratiquer maintenant une connexion orteille-deux. Donc, on est en posture de Tadasana qui est parallèle à la chair du bassin. Donc, on peut regarder nos pieds pour s'assurer vraiment qu'elles pointent vers la gomme. On n'a pas de pied en ouverture ou en fermeture. Et les bras, on peut les relâcher. On pourrait même les mettre à l'arrière. Ça donne importance. On regarde nos pieds et on inspire. On soulève les dix orteils. Donc, on essaie d'écarter les orteils le plus possible. Puis, même si la connexion, les orteils ne répondent pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Les petits muscles vont travailler quand même. Je veux qu'on observe notre âge de pied. Essayer de la maintenir neutre. Donc, regardez, peut-être qu'on a un pied qui s'écrase un peu plus vers l'avant. On veut toujours garder nos pieds dans une bonne posture. Et là, on va essayer de descendre seulement la grosse orteille sur le tapis en gardant les huit hautes orteils dans les airs. Donc, regardez si vos pieds s'écrasent, vos genoux rentrent vers l'intérieur. Quand vous essayez de faire le mouvement, on corrige le tout. On veut garder un bon aliment. On revient les orteils vers le haut. Et là, cette fois-ci, on essaie d'aller déposer les huit orteils en gardant les grosses orteils dans les airs. Donc, c'est vraiment, là, c'est pas grave si le mouvement ne se fait pas ce matin. Ou peut-être que tu se fait. Moi, j'ai un pied qui fonctionne bien, l'autre qui ne fonctionne pas du tout. Et on relâche. On secoue. On va le faire une deuxième fois. Donc, c'est vraiment d'essayer de réveiller les petites connexions oubliées, cerveau orteille ce matin. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un entraînement en pleine conscience. On place nos pieds parallèles, on inspire, on soulève les orteils. On les écarte le plus possible. On observe, là, on veut vraiment que nos dix poussins soient bien à plat. Un bel large pied. Trois autant sur les poussins que sur les talons. Et là, on essaie de descendre la grosse orteille seulement. Ça a bougé de l'intérieur du pied. On ne change pas nos genoux, on ne change pas nos hanches. On essaie, on peut le faire les yeux ouverts, les yeux fermés pour bien sentir la connexion. Et on remonte les orteils, on écarte. Et on va ramener les huit autres orteils sans la grosse orteille. Et là, cette fois-ci, on ne veut pas tricher non plus avec les genoux vers l'extérieur ou les pieds. Donc, si vous remarquez, les enfants ont beaucoup plus de facilité que nous à faire ces mouvements-là. Plus l'enfant est jeune et plus on vieillit, plus on perd la connexion avec nos pieds. Et on revient avec les orteils écartés au maximum. Et on relâche, on secoue. Good job! On va maintenant prendre la balle. Ça va être le seul petit moment qu'on va prendre la balle. Après avoir fait un bon travail avec nos petits muscles. Et on va garder la balle près des poussins. Et on va bouger la balle de la droite vers la gauche. Vous pouvez vous tenir si vous êtes proche d'un mur pour vraiment relâcher le pied et non travailler l'équilibre. Vous pouvez bouger si vous sentez que vous avez besoin de descendre la balle un petit peu. On le fait. Et on va aller de l'avant vers l'arrière. Prenez le temps de masser les ondes que vous avez un peu plus besoin. Ça peut être à l'intérieur, à l'extérieur du pied. Réveiller certaines petites connexions peut-être. On peut faire des cercles également avec la balle. Et de l'autre côté, si on faisait l'arrière. On va déposer le pied au sol. Reprendre notre posture Tadasana. Et observer quelques instants la différence entre nos deux pieds. Donc, vous, vous le savez que c'est important de faire des petits massages comme ça régulièrement. Mais comme c'est enregistré, je vais le dire à tout le monde. Donc, on peut prendre la balle et faire ça une fois par jour. Donc, on change de côté. On met la balle sous les coussins. On essaie de la balancer de la droite vers la gauche quelques instants. On peut descendre la balle un petit peu plus vers le talon. Ensuite, on va de l'avant vers l'arrière. On fait les cercles. Et les rotations de l'autre côté. Super. On peut maintenant remettre notre pied au sol. Observer si on sent une symétrie. On sent une sensation un peu plus égale entre nos deux pieds. Et on met la balle de côté. On recule à l'arrière du tapis. Pour faire notre flow à l'envers. Donc, on inspire. On lève les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on descend les mains au sol. Flexion avant. On replace le pressier au-dessus des talons pour peut-être sentir l'étirement un petit peu plus au niveau des mollets. Et là, on va essayer de garder les pieds au sol, les talons au sol le plus longtemps possible. Donc, on veut avancer les mains vers l'avant sans que les talons se lèvent. Donc, quand on sent que nos talons sont en train de se lever, on arrête de bouger nos mains. Avec notre petit chien-tête en bas modifié, on observe aussi comment nos jambes réagissent. On ne veut pas que, par exemple, les genoux s'écrasent vers l'intérieur. On rajoute du poids sur les petits orteils au besoin. On expire. On relâche les mollets. Et on va avancer les mains un petit peu plus pour aller maintenant dans la planche. Donc, on est en flexion au niveau des orteils. On veut les écarter au maximum. On peut même regarder nos pieds dans la planche pour voir est-ce que notre petite orteille touche au sol. On expire. On plie les coudes. On descend le ventre sur le tapis. Et à l'inspiration, cobra, met les mains soulevées du sol. Cette fois-ci, on veut aller porter le pied au complet, le dessus du pied sur le tapis. Donc, dépendamment de la santé de vos chevilles, de vos cuisses, etc., genoux, peut-être que les deux pieds ne sont pas à plat égale au sol. On ramène les mains sur le tapis, engage les orteils, engage les orteils, on pousse, chien tête en bas. Donc, on essaie d'allonger le dos. On prend conscience de nos pieds. On veut les orteils écartés, avoir du poids sur les coussins de nos dix orteils. Et on va marcher les mains jusqu'à nos pieds. On va rester, par exemple, les mains au sol. On va engager le bout des doigts dans le tapis et allonger la colonne. Donc, on va aller regarder loin devant. Ensuite, on expire, on arrondit le dos, on revient vers nos jambes. Prochaine inspiration. On allonge le dos en essayant de garder les mains au sol, dos long. Puis, expire tout doucement. On ramène la tête vers les jambes. On le fait une autre fois. Inspire. Allonge le dos. Regarde loin devant. Et expire. On revient vers les jambes. On va plier les jambes. Ramenez les mains sur les tibias. Et remontez à la verticale. Inspire. Lève les mains vers le ciel. Expire. Rélevez les mains au sol. Marche les mains vers l'avant jusqu'à la planche. Dans la planche, on va ramener le genou près de l'abdomen, genou droit. Donc, on plie le genou. Et là, on va pointer le pied et les orteils. On maintient la contraction. La jambe allongée, le pied est flex. On veut étirer au maximum les orteils. On lève le talon. Et on s'en va dans un chien qui est en bas de trois appuis. Donc, la jambe droite est vers le ciel. Le pied est flex. On essaie d'écarter les orteils. Et on va ramener le pied droit à l'avant dans un loulange, donc genou gauche au sol. Mais la jambe arrière, on va garder le pied flex. Les orteils tournés dans le tapis. On peut s'accotter sur le genou à l'avant si on le désire. On relâche le bassin. Donc, c'est toutes des postures que vous connaissez. C'est juste que là, on apporte notre attention un peu plus au niveau des pieds. Toujours en gardant les orteils étirés à l'arrière, on ramène les mains de chaque côté de la jambe droite. On allonge la jambe droite pour aller dans la demi-split. Donc, on veut tirer, écarter les orteils de la jambe droite. Et là, si c'est confortable, on va descendre jusqu'à aller s'asseoir sur le talon gauche. Et on prend le temps d'entreplacer nos orteils. Peut-être que la petite orteille est rentrée à quelque part. On peut vraiment étirer les orteils du pied gauche pendant qu'on cherche à écarter les orteils de la jambe droite. Et on revient tranquillement dans le low lunge pour aller dans le chien tête en bas. On prend des grandes inspirations, expirations. On observe le travail qui se fait au niveau des pieds, des orteils, des volets. On va revenir les épaules au-dessus des poignets en planche. Cette fois-ci, on lève la jambe gauche, genou-pied. On pointe le pied gauche, mais on recroqueville les orteils également. On maintient la contraction. On veut étirer au maximum le pied droit. Donc, on lève le talon pour aller au bout des orteils. Et on s'en va dans notre chien tête en bas. On lève le pied gauche vers le ciel. Écarpe les orteils au maximum. On ramène le pied gauche à l'avant, fente basse. Donc, les orteils de la jambe arrière, de la jambe droite sont flexes, sont étirés. Et on remonte sur le genou à l'avant. On relâche le bassin. Si on a besoin, on peut placer nos orteils, notre pied. On relâche les épaules. Donc, on va déposer les mains au sol, aller dans la demi-split. Première étape, c'est juste d'arranger la jambe droite. D'essayer de garder le pied droit flex, orteils écartés. Dos long. Et si c'est confortable, on va s'asseoir en arrière, sur le talon droit. Donc, si le talon a tendance à aller vers l'extérieur, on le ramène vers l'intérieur. On utilise le souffle expiration pour se détendre. Essayer de trouver un confort à travers la posture. Et on revient dans le low lunge, pour aller dans le chien tête en bas. Donc, dans le chien tête en bas, il va rester quelques moments. Si c'est inconfortable pour vos poignets, vous pouvez vous mettre sur vos poings, ou sur vos avant-bras, parce que c'est vraiment les pieds qu'on va aller travailler dans la posture. Donc, il ne faut pas grave si ce n'est pas exactement le chien tête en bas habituel. Et là, on va plier la jambe droite, et soulever le talon le plus possible. On va aller y tirer encore au niveau des orteils. Donc, on peut balancer vers la droite, vers la gauche, puis regarder nos pieds, pour vraiment sentir qu'on étire les dix orteils. Les cinq orteils du pied, je veux dire. Toujours en gardant la jambe droite qui est, on va tourner, on va pointer le pied, pour avoir le dessus des orteils au sol, et on fait le même massage. Donc, on bouge la cheville de la droite vers la gauche. Rouler sur les cinq orteils. On peut faire des rotations de cheville. Observer notre mobilité. Rotation de cheville de l'autre côté. Pendant ce temps-là, le haut du corps travaille en force. Et on revient les deux pieds plats. Un chien tête en bas plus classique. Pour changer de côté, donc on plie la jambe gauche, pied flex. On veut étudier au maximum les orteils. Donc, on lève le talon gauche. On balance le poids de la petite orteille vers la grosse orteille. Et maintenant, on change le pied qui est pointé. On veut allonger le dessus. Masser le dessus des orteils. On bouge la cheville de la droite vers la gauche pour commencer. Et ensuite, on fait nos rotations de cheville. On continue de pousser avec nos mains. On sent peut-être le travail dans les épaules aussi. Et on change la rotation. Super. On est déposé les deux genoux au sol. On va garder les pieds flex. On va ramener les mains sur les hanches. Donc, les pouces peut-être au niveau du sacrum ou du bas du dos, du bas de la colonne, le plus bas qu'on veut aller. Puis, on veut sentir vraiment la connexion. On peut se faire un petit massage si on veut. Puis, on va essayer de pousser, de descendre, de basculer un peu le bassin vers l'avant. Alors, on allonge la colonne et on s'en va dans la posture du chameau. Donc, on regarde vers le haut. Et si on aime, on est capable d'aller assez loin, on va aller chercher les talons. Ce qui va nous faire étirer un petit peu plus au niveau des orteils. Donc, on se concentre aussi sur les talons. On ne veut pas que les talons soient en ouverture. Et pour sortir de la posture, on ramène le fessier près les talons. On va allonger les mains devant, pointer les orteils, coller les gros orteils ensemble, écarter les genoux. Posture de l'enfant. On respire, on relâche. On va prendre le temps d'observer la sensation au niveau des pieds. Et on va remonter, venir s'asseoir au sol, dans la posture du papillon. Donc, dans la posture du papillon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de zipper nos orteils ensemble. Donc, on veut rentrer les orteils du pied droit, par exemple, à l'intérieur des orteils du pied gauche. Donc, on les place un orteil après l'autre. Ça ne sera peut-être pas symétrique. Ça ne marchera peut-être pas avec chaque orteil. Si c'est très inconfortable, vous pouvez reprendre vos doigts à l'intérieur de vos pieds comme on l'a fait au début de la séance. Donc, prenez vraiment le temps. Vous allez voir, des fois, vous en placez une et il y en a d'autres qui se déplacent. Zipper vos orteils, et ça va rechercher un peu l'espace qu'on essaie de créer depuis tantôt. Et quand on a les pieds ensemble zippés, on peut les tenir avec nos mains et on va tout simplement descendre dans la posture du papillon. Donc, vu qu'on est vers l'avant, ça vous permet de regarder vos pieds. Donc, s'il y a des petits orteils qui se sont dészippés, on les re-zippe. On va rester plusieurs respirations. Donc, on relâche nos hanches. Puis, en même temps, on travaille nos orteils. On respire dans l'inconfort. Relâchez vos épaules, l'émir de votre visage. Et tranquillement, on déroule la colonne. On défait nos pieds. Si on en a besoin, on peut secouer un peu les orteils. Et on va venir se replacer à quatre pattes. Les pieds sont pointés. Donc, c'est le dessus des pieds qui reste collé au niveau du tapis. Et on va allonger les jambes derrière pour aller dans la posture de la planche. Donc, c'est une planche qu'on fait même les pieds pointés. Si jamais c'est trop inconfortable pour les cheveux, vous pourrez faire l'enchaînement des pieds normales. Il n'y a pas de problème. Et là, on va engager le pied droit dans le sol. Donc, le pied droit est flex. Le pied gauche est pointé. Et on va pousser pour aller dans le chien tête en bas. Donc, on monte les pieds vers le haut. On revient dans la posture de la planche. Et on va changer nos pieds. Donc, on remet les deux pieds pointés. On flex le pied gauche, qui est droit et pointé. Et on pousse dans le chien tête en bas. On revient dans la planche. On pointe les deux pieds. On plie les coudes. Chaturanga. En gardant les pieds pointés, cette fois-ci, on remonte. Chien tête levée. Donc, dessus des pieds, au sol, bassin dans les airs, bras allongés. Et on va essayer, à partir de cette posture-là, sans tourner nos pieds, d'aller dans le chien tête en bas. Donc, quand c'est inconfortable, vous mettez vos pieds réguliers. On revient. On le refait une autre fois. Planche. Maintien. Observe tes chevilles. On plie les coudes. On descend jusqu'au sol. Et on remonte. Chien tête levée. Épaules loin les oreilles. On pousse avec les mains. Chien tête en bas. Idéalement, pieds pointés. Mais si ce n'est pas possible, on tourne nos pieds. Et on va changer nos orteils pour avoir la plante des pieds sur le tapis. Marchez les mains jusqu'à nos pieds. On plie les jambes. On déroule la colonne. On revient à la verticale. Super. On va se mettre maintenant à l'avant du tapis. Pieds parallèles. On va reculer la jambe droite derrière. Donc, on va aller chercher un high lunge. Les deux jambes sont pliées. La jambe gauche, je veux dire, est pliée. La jambe droite est allongée. À partir du high lunge, on bascule dans le guerrier 2. Tourne le pied arrière. 90 degrés. Et là, on va modifier notre guerrier 2. Pour aujourd'hui, on va plier un peu la jambe arrière. Donc, on veut basculer le poids. On allonge vers l'avant et on recule vers l'arrière. On a un pied gauche qui pointe vers l'avant. Pied droit à 90 degrés. Et on observe les sensations dans nos chevilles. On reste bien engagé au niveau du tronc. Cœur au-dessus du bassin. On revient dans notre guerrier 2 traditionnel. On lève le bras gauche vers le ciel. On renverse le guerrier. Et on revient. Guerrier 2. High lunge. On pivote. On donne un petit push. On ramène à l'avant en chaise. On maintient. On essaie de lever nos orteils. C'est possible de les écarter. mais sans trop reculer vers l'arrière. On veut sentir un travail près du tibia. On dépose les orteils au sol. On recule la jambe gauche. High lunge. On place notre high lunge. Super. On va basculer le pied arrière 90 degrés. Guerrier 2. Et là, on modifie le guerrier. On plie la jambe arrière également. Et on va rensever le poids vers l'avant et vers l'arrière. On s'assure que nos pieds sont dans la bonne direction pour travailler les chevilles. Un pied qui pointe vers l'avant. Un pied 90 degrés. On revient dans notre guerrier 2 traditionnel. Lève la main droite vers le ciel. Renverse le guerrier. On revient. On revient. Guerrier 2. Pivote. High lunge. On fait un petit step. Chaise à l'avant du tapis. On soulève les orteils. On appuie les coussins. On observe l'arche de ses pieds. On ne veut pas que les genoux s'écrasent. Et maintenant, on va en équilibre. On soulève les talons. Au maximum. On va se lever à la verticale sur la pointe des pieds. Maintien. Et expire. Relâche. On inspire. On lève les mains vers le ciel. Expire. Plonge à la terre. Flexion avant. Prochaine inspiration. On remonte mes chemins. Dos longs. On peut ramener les mains sur les tibias. Super. On ramène mes mains au sol. On marche mes pieds jusqu'à l'arrière. Posture de la planche. On lève les talons au maximum. Il faut aller tirer les orteils. Expire. Chaturanga. Inspire. Cobra. On engage les orteils. Chien tête en bas. On écarte nos doigts. On écarte nos dix orteils. Pessiers vers le ciel. Et on vient ramener les genoux au sol. On vient s'asseoir sur notre tapis, mais dans la longueur. On va garder la jambe droite. Pied en demi-tapillon. La jambe gauche allongée sur le côté. Pied flex. Main droite à l'intérieur. Main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Inspire. On descend vers le ciel. On descend. On va chercher un étirement latéral. On veut sentir tout le côté droit qui s'étire. On pousse avec la main qui est au sol pour vraiment ramener l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. On revient à la verticale. On va changer nos jambes. On ramène la jambe gauche. Allonge-jambe forte, mais à l'intérieur de la jambe. On inspire, bras gauche au-dessus de la tête. On va faire l'étirement latéral. On reste longue au niveau du tronc. On ne peut pas pencher le corps vers l'avant. Et on revient à la verticale. On ouvre les jambes en V. Pas besoin d'être en V. On peut encore une fois bouger la chair, nos muscles, sentir nos ischions égaux dans le sol. On tire les pieds vers soi, pied flex. On essaie de voir si on peut écarter nos orteils, soulever les talons. La colonne est longue et il faut le relâcher. Et on va aller pointer nos orteils. Et là, on observe nos pieds, la sensation dans nos jambes. Et on relâche. On secoue. On va maintenant aller essayer de toucher le sol avec les gros orteils. Trailler un peu les hanches aussi en dedans. Donc, dépendamment des corps, il y en a que celle-là va être facile ou difficile. On revient. Et là, c'est les petits orteils qu'on va amener au tapis. On prend son ouverture. Et on relâche. On va maintenant avancer les mains. On redescend en flexion avant. Relâcher le corps dans la posture. Et tranquillement, on remonte le corps. On veut s'aider avec les mains. On va venir fermer les jambes. On va venir s'asseoir à l'avant du tapis. On descend sur le dos. On peut garder les jambes pliées. On va déposer la cheville droite sur la cuisse gauche et faire le cadre inversé. Donc, on va chercher soit à l'arrière de la cuisse ou au niveau du tubia. On arrête les jambes vers soi et on se détend dans la posture. On arrête les jambes vers soi et les jambes vers soi et on se détend dans notre panne. On va déposer le pied gauche au sol, mettre les mains éloignées du corps, puis on veut descendre tranquillement le pied droit vers le sol. Aller dans une petite torsion. On peut même laisser tomber les deux genoux vers le sol, les jambes sont un petit peu croisées. Vous pouvez juste explorer quel genre de torsion votre corps a besoin aujourd'hui. Vous pouvez regarder dans le sens opposé avec la tête. Tranquillement, on revient à plat dos, on y fait les jambes. On amène chevet gauche ou fils droite, on va chercher soit l'arrière ou le tibia de la jambe droite, l'arrière de la crisse. On ramène les genoux vers soi. On ramène les genoux vers le sol. On dépose le pied droit au sol pour aller dans la petite torsion tout doucement ici d'amener le pied gauche, complètement à gauche. Donc soit qu'on garde le genou vers le haut, soit on peut descendre les deux genoux vers le sol. On prouvez-vous avoir un sens de poser les clètes. Et tranquillement, on revient à le dos. On va ramener les bras de chaque côté du corps. On inspire, on lève les deux jambes vers le ciel. On essaie d'avoir la colonne bien longue, d'écraser le bas du dos au sol. On engage les abdominaux. Et là, on va jouer avec nos pieds. On va tirer les orteils du pied droit vers soi, pointer le pied gauche vers le ciel. C'est un mouvement opposé qu'on fait. On regarde si nos jambes vont s'ouvrir par l'extérieur ou par l'intérieur. On essaie d'avoir un bel alignement, genoux, chevilles, hanches. Et on change nos jambes, donc pieds gauches. On flexe, on essaie d'écarter les orteils, pieds droit, on pointe vers le ciel. Toujours en gardant les abdominaux actifs, on arrive vers la colonne. On ramène les deux pieds flex. On observe, on replace nos pieds parallèles. On ne veut pas des orteils en dix petits pieds fin loin. Ça nous fait travailler les abdos autrement. Et on pointe les deux pieds vers le ciel. On replace nos jambes au besoin. Donc, les cours de pleine conscience, c'est vraiment ça. C'est d'observer son corps, de ré-enligner, de sentir, ressentir. Et on va aller faire des rotations chevilles. Toujours en travaillant les abdos en même temps, rotation de l'autre côté. On plie les jambes, mains sur chaque jambe. On balance de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite pour aller masser le dos. On ramène les genoux au-dessus de l'adomène, on ouvre les bras de chaque côté. On descend les genoux tout doucement vers la droite et la tête vers la gauche. C'est la dernière posture qu'on fait aujourd'hui, donc on relâche complètement les jambes, le haut du corps. On relâche le ventre à chaque expiration. Merci. 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 Inspirant du côté gauche, on relâche les jambes jusqu'au sol tout doucement. Et avec la tête, on va voir vers la fin. On peut fermer les yeux pour se détendre. À chaque expiration, on essaie de relâcher un peu plus son corps, relâcher les mains de son visage. Merci. Et tranquillement, on ramène les genoux au-dessus de l'abdomen. On va aller chercher l'arrière de nos cuisses et on va rouler de l'avant vers l'arrière pour revenir en posture assise. On prend la posture du tailleur, main sur les genoux, pompe vers le ciel. Et on prend quelques instants simplement pour observer ce qu'on ressent en ce moment au niveau des pieds, des orteils, des chevilles, peut-être même des mollets. Et on va terminer notre cours avec deux respirations. On va utiliser les bras vu qu'on ne les a pas bougés beaucoup aujourd'hui. Donc, on inspire, on lève les mains vers l'eau et on expire, on redescend. On va faire une dernière fois, inspire, étire, allonge le tronc et expire, on redescend. Donc, c'est ce qui termine le cours d'aujourd'hui, pleine conscience sur les orteils. Je vais arrêter l'enregistrement.